En vente, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Je vais me répéter. En vente, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. J'y sors comme ça du stade et à la fin du match, j'ai eu une petite discussion avec mon coéquipier et je lui faisais comprendre que malgré qu'on ait gagné aujourd'hui et que j'ai fait un match plutôt déterminé, je suis conscient du fait que ma performance aujourd'hui comparée à mes meilleurs jours a été beaucoup moins efficace et moins importante. Il me disait, mais Ruté, pourquoi tu aimes toujours t'auto-évaluer? Pourquoi tu aimes toujours évaluer ce que tu fais à chaque fois que tu poses une action? Et je lui faisais comprendre que c'est parce que je suis vendeur et je suis conscient du fait qu'en vente, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Il me disait, mais est-ce que tu peux me donner plus de détails? Et je lui faisais donc comprendre qu'en réalité, la vente, c'est un algorithme. Et pour ceux qui ont un peu fait l'informatique, ils comprennent de quoi je parle. Lorsqu'on dit algorithme, c'est juste un ensemble d'étapes ou une suite d'instructions qu'on exécute afin d'obtenir un résultat. Et je lui disais, la vente, c'est un peu comme un algorithme. Et quand je dis algorithme, ça se passe en plusieurs étapes. Tu avais dit, la première étape, par exemple, ce sera l'acquisition des prospects. La seconde étape, ce sera de pouvoir convertir ces prospects-là en clients. Et l'autre étape, ce sera de pouvoir fidéliser ces clients-là sur la durée. Si je ne prends que ces trois étapes sans nécessairement vouloir entrer en profondeur, les détailler beaucoup plus, tout ce qui se fait en amont avec le marketing et autres. Et je lui disais, lorsque tu es vendeur ou lorsque tu es similaire un bon vendeur, à chacune de ces étapes-là, tu dois pouvoir évaluer ton travail. Si on se limite, par exemple, à l'acquisition des prospects, qui peut se faire soit en ligne ou qui peut se faire en ligne. En ligne, par exemple, ce serait quoi? Ce serait de produire du contenu pour pouvoir générer des prospects. Et quand je dis contenu, ça peut être de produits ici, des vidéos. Ça peut être de produits, des textes, dans l'optique de pouvoir avoir des prospects qui vont pouvoir peut-être te contacter sur WhatsApp pour remplir ton lien, pour pouvoir bénéficier d'un produit ou d'un service. Et lorsque tu décides, par exemple, d'engager une campagne de vende, à chaque fois que tu mènes des actions, dans cette étape de l'algorithme-là, tu dois pouvoir évaluer. Si tu te dis, ok, mon objectif, par exemple, avec cette campagne, c'est de pouvoir avoir, je dis n'importe quoi, 100 clients. Alors, la question à se poser, c'est, combien de personnes il faut avoir en entrée et combien de ces personnes-là je dois convertir pour pouvoir, à la fin, avoir 100 clients. Et quand je dis personnes en entrée ici, naturellement, ce sont les prospects qu'il faut avoir en entrée. Et maintenant, dépendamment de ton taux de conversion, tu vas te dire, ok, si j'ai peut-être un taux de conversion, je dis n'importe quoi, du 10%. Ça veut dire qu'en entrée, il faut que j'ai 1 000 personnes et ayant un taux de conversion de 10%, sur les 1 000, je pourrais donc convertir 100 et les transformer en des clients et ainsi atteindre mon objectif. Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir les 1 000 prospects. Là, il y a deux approches. Quelqu'un va se dire, ok, pour avoir les 1 000 clients ou les 1 000 prospects, ce que je vais faire, c'est de produire du contenu, emporter organique, tout simplement. Et donc, il va produire une vidéo, deux vidéos. À chaque fois, il va se dire, ok, chaque vidéo me rapporte combien de prospects. Il va se rendre compte, par exemple, que chaque vidéo, en moyen, lui apporte 50 prospects. Et naturellement, la question qui va suivre, c'est, ok, si une vidéo m'apporte en moyenne 50 prospects, ça veut dire qu'il faudra combien de vidéos en moyenne pour que je puisse avoir les 1 000 prospects dont j'ai besoin. Et là, on va rapidement faire un calcul, laisser rendre compte qu'il te faut faire 20 vidéos pour pouvoir atteindre l'objectif des 1 000 prospects que tu souhaites avoir en entrée. Et ça, ça doit pouvoir s'évaluer. Parce que lorsque tu évalues, ce sera de te dire maintenant, ok, au lieu de produire, par exemple, 20 vidéos pour avoir les 1 000 prospects en sachant que la moyenne de prospects que j'ai par vidéo, c'est 50, ce sera de se dire, ok, cette fois-là, ce que je vais faire, c'est plutôt de prendre une vidéo qui m'a, par exemple, généré 75 prospects et mettre un budget de sponsoring conséquent dessus pour pouvoir réduire le travail que je dois faire ou le nombre de vidéos que je dois pouvoir réaliser pour pouvoir avoir 1 000 prospects. Vu qu'en portant organique, cette vidéo-là m'a généré, par exemple, 75 prospects, en mettant, par exemple, un budget de 10 dollars, de 20 dollars, de 30 ou de 50 dollars dessus, je peux réduire conséquemment le nombre de vidéos que je devrais faire et toujours atteindre le même objectif. Et quelqu'un qui se dit, ok, en dehors de mon temps que je peux consacrer pour faire les vidéos, je n'ai pas nécessairement un budget à mettre dessus pour pouvoir avoir plus de prospects. Il va se dire, ok, comment je peux faire pour pouvoir optimiser la qualité de mes vidéos ? Pourquoi, au lieu que ça me génère, par exemple, en moyenne 50 prospects, que cette fois-ci, chaque vidéo puisse me générer en moyenne 70-75 prospects ? Et pourquoi on peut avoir ce type de réflexion ou ce type de réaction-là ? C'est parce qu'on évalue à chaque fois l'action qu'on a posée. Et lorsqu'on quitte maintenant de l'acquisition des prospects, on passe à la conversion. Une fois qu'on a les 1 000 prospects, c'est de se dire, ok, quel est l'algorithme qu'on utilise pour convertir les 1 000 prospects en des clients ? C'est de voir, par exemple, le speech commercial. C'est de voir le discours commercial qu'on tient. C'est de voir, ok, lorsqu'on les contacte peut-être sur WhatsApp directement, quel est le taux de conversion qu'on a ? Lorsqu'on les contacte peut-être par appel sur WhatsApp, quel est le taux de conversion qu'on a ? Lorsqu'on les contacte par mail, quel est le taux de conversion qu'on a ? Lorsqu'on les contacte par appel direct, quel est le taux de conversion qu'on a ? Et c'est de pouvoir à chaque fois évaluer cela et de se rendre compte que quel est le moyen le plus optimal pour pouvoir contacter les prospects et améliorer le taux de convention, qui au départ, par exemple, on avait fixé à 10 % et de pouvoir le faire passer à 15, 20, 30, 50, 60, 70 %. C'est d'avoir ce type de réflexion-là. C'est d'évaluer à chaque fois. OK, quel est le type d'objection que les clients m'ont posé ? En fonction de ces objections-là, quelles sont les réponses qu'on a données ? Et de pouvoir analyser à chaque fois la réaction des clients, de comment ils réagissent, dépendamment du type de réponse qu'on leur donne face aux différentes objections qu'ils posent. C'est de pouvoir analyser tout cela et de se dire, OK, désormais, pour tel type d'objection, voilà plutôt la réponse qui est appropriée pour pouvoir répondre aux clients ou aux prospects en question. Pour tel autre type d'objection, voilà plutôt la façon avec laquelle il faut réagir. Et ça, ça se fait pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on évalue le discours commercial qu'on tient aux prospects. On évalue le canal par lequel on contacte les prospects en question. Et c'est parce qu'on évalue tout ça qu'on peut se dire, OK, qu'on peut jouer sur tel levier pour pouvoir optimiser et avoir un rendement ou un taux de conversion beaucoup plus important. Quelqu'un qui n'évalue pas ça, à la fin de la journée, parfois aura contacté 1000 prospects et aura réalisé un chiffre d'affaires peut-être de 1 million. Alors que quelqu'un d'autre à côté de lui, il n'a contacté que 200 prospects et il a réalisé un chiffre d'affaires de 700, 800 000. Et celui qui a réalisé 1 million va se dire qu'en réalité, il est le plus fort. Alors que c'est faux. Parce que si on veut faire une évaluation rationnelle en prenant en compte tous les critères d'évaluation, en réalité, c'est celui qui a 200 prospects et parvient à réaliser un chiffre d'affaires de 800 000 qui en réalité est le meilleur vendeur parce qu'il a un meilleur taux de conversion. Ce n'est pas qu'une question de chiffre, mais c'est d'évaluer les différents indicateurs qui permettent d'arriver aux chiffres en question. Et maintenant, l'autre élément à prendre en compte, c'est de se dire, OK, des différents vendeurs qu'on a. Quel est le vendeur dont les clients reviennent le plus sur lui et réachètent ? Parce que ça, c'est aussi un autre indicateur à évaluer. Parce que qu'est-ce que cet indicateur nous donne comme information ? Ça veut dire qu'au délai de vendre un produit ou un service à ces différents clients-là, le vendeur en question, il fait un minimum du suivi client. D'où le fait qu'à chaque fois, lorsque son client a besoin d'un autre produit ou de service de la maison, il revient vers lui. Parce que vers lui, lorsqu'il lui écrit, il lui répond rapidement. Lorsqu'il lui écrit, il lui donne des informations qui sont fiables. Lorsqu'il lui écrit, il lui donne des informations qui lui permettent d'avancer dans son activité. Et là, il se dit, avec cette personne, je peux travailler sur la durée. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il a besoin d'un autre produit ou d'un autre service de la maison, il revient toujours vers la même personne. Alors que d'autres personnes, ils ne vont pas pouvoir évaluer cet indicateur-là. Ils se disent, bon, on a fait un million, c'est bon. Sans pouvoir évaluer, OK, sur les un million qu'on a fait, quel est le nombre de personnes ou quel est le pourcentage des personnes qui reviennent à la maison pour reprendre un autre produit ou un autre service ? Et si à chaque fois, cet indicateur-là n'est pas évalué, en réalité, vous passez à côté de vos clients simplement parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et c'est en ce point-là que je lui expliquais qu'en réalité, la vente, elle est un peu similaire au football. À la fin de chaque match de football, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, aujourd'hui, tu as fait un mauvais match critère parce qu'à la fin du match, moi-même, j'évalue mes performances. OK, aujourd'hui, j'occupe le poste que j'occupe habituellement, notamment celui de latéral. Combien d'étacles j'ai pu réussir aujourd'hui ? Combien d'un contre un j'ai pu contrer aujourd'hui ? Combien de centres j'ai pu effectuer aujourd'hui ? C'est le nombre de centres que j'ai effectué. Quel est le nombre de centres que j'ai réussi ? Moi-même, à la fin du match, j'évalue cette performance-là sans attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Parce que je sais une seule chose, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est autant valable dans le football que dans la vente. Et si tu souhaites avoir plus de stratégies ou plus d'astuces comme celle-là dans la vente, je vais te laisser un lien en commentaire et je te conseille vivement de cliquer dessus parce que dans ce lien, je te réserve une grosse surprise que tu ne verras pas ailleurs. C'est une offre qui va te permettre de pouvoir, toi aussi, d'ici quelques mois, commencer à générer de l'argent en ligne avec une seule chose, la production de contenu. Et ça, c'est si tu es téméraire et si tu sais qu'on est témis sur la durée, si tu sais faire face au challenge. Parce que si tu n'es pas téméraire, ce n'est pas une offre qui est faite pour toi et tu peux continuer de réécouter ou de suivre les vidéos gratuites qui sont sur la page. Pour ceux qui voudront aller un peu plus loin, je vous conseille vivement de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et nos équipes vont prendre contact avec toi pour te faire bénéficier d'une offre extraordinaire qui aujourd'hui me permet, moi, de générer des revenus conséquents en ligne. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie jamais tout ce qui ne se mesure pas, mais ne s'améliore pas. C'est autant valable dans la vente, dans le football et tout ce que tu peux bien faire dans la vie. À très bientôt.